Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Colisea, mon joueur en Xelor au retrait PA, Ekaflipfeu, Sacrier R contre Sadi, Eni, Steamer et on a 4261 de cote. Alors en face on a TST, Pritek, Dorigami, Pritek, Rage du Mulou sur le Sadi, ça a le mérite d'être original. Ok, bon j'ai essayé de me placer pour que je puisse pas me faire infecter trop de persos facilement. Évidemment ça c'est une vue de l'esprit. Ah le Sacri devait pas être là c'est un misclic. Ah ça c'est un peu sad, bon ça devrait pas changer grand chose. L'Oxel qui se fait choper aussi. On a Leni qui joue ensuite. Ok ça va je prends pas trop cher en soi. Ok on va venir se faire du bon spam de débiles. Au moins les empêcher un peu de poser leur jeu. On va faire un petit flou par là. Et je pense que je vais... Est-ce que je cale une Primo sur l'arbre en vrai? Tout à fait. J'ai presque envie de rush avec le Sacri. Fulgus et 5 PO. Je vais être un peu short. Evidemment ça full boost en face, on connaît. Bon il y a des bonnes esquives PS sur le Steam, ça ressemble à un mode feu. Je pense que je vais venir au dos ici. Je vais peut-être poser un chaton direct. Ça va toujours ça de pris. Je vais bonne étoile le Sacri, je pense. Tac. Ça sert toujours ça. Alors il me manque un PM pour me mettre là où j'aurais voulu me mettre. On va venir là. Un peu compliqué par rapport aux zones que je peux me prendre d'infection mais bon. Ok. Steam Foreuse. Ouais logique. Steam Feu Foreuse du coup. Le Chalutier c'est bien vu. Bon ça lui prend quand même pas mal de PA. Moi ça ne m'embête pas plus que ça en soi. On va venir Mutilation. J'ai presque envie de lâcher une épée directe. Non ouais je vais faire ça. Je vais épée, perfusion et je vais m'approcher. Sans trop m'approcher non plus. Un peu décalé comme ça. J'ai envie de le bait en fait. S'il vient sur le mon Sacri c'est pas mal. Tac. Le Sacri n'a pas de pre-tech mais il a pas mal de PV. Il peut tanker pas mal. Et surtout il a 108 d'esquive PM. Et il a l'air d'avoir envie de me râle. La bonne nouvelle c'est qu'en termes d'initiative je suis pas mal. Le Gzell joue après le Sadi. Et ensuite c'est un Ennepripsa. Et un Ennepri c'est quand même assez limité. En termes de placement. Ok il s'approche quand même pas mal. Après là il a la triple infection. Ouais. Ça ça va être embêtant ça. Triple infection. Et les dégâts ont l'air modérés. Attendez mais là je lui mets ça. Qu'on soit d'accord là. On est pas trop mal comme ça en vrai. Petit Ekaflip en retour d'Odora. Léni qui est à perpète. Je peux me prendre un silence mais pas... Pas de fracas a priori sur l'Ekaflip. Il va y aller sur le Sakri. Ok. Voilà. Moins 3. Ok. La Vodou me fait que dalle comme dégâts. Il doit pas être... Ah si 200 quand même. Ok. Le Sakri prend assez cher. A pas négligé tout de même. Faut pas que je fasse l'erreur de laisser le... Le Sakri trop exposé. On va tout de suite venir chercher l'érosion sur le Sadida. Je vais aller comme ça en soi. Tac. On va lâcher un contre-coup au Sakri. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un tout ou rien ? En vrai oui. Carrément. Je vais venir comme ça. Et là le chaton a normalement tout pile l'APO. Pour venir soigner le Sakri. Et ça, ça régale. Là je vais pouvoir venir rush le Sadie en principe. Je peux même aller le tacler ensuite. C'est pas mal. C'est pas du Steam Feu. C'est du Steam Multi de crit. Oh la vache. Les claques par contre. Mais 1600 ? Ça va quand même ou... J'ai des recrits en plus ? Mais ça, il y a un souci là. Oula. C'est un vrai souci ça. Je reconnais. Bon, est-ce que je rush le Sadie du coup ? En vrai oui, mais... Bon, je vais avoir un souci là. Attendez, il faut que je... Non, j'ai même pas l'EPA. Je vais me judy aller comme ça. Je vais projection. Je vais venir double assaut. L'EPA qui peut remettre un coup en principe. C'est 3 lancés par tour ça, on est d'accord. Tac. Bon, le Sadie est quand même pas hyper bien. Mais les patates du Steamer là, il va falloir s'en occuper. Le Sadie est quand même pas mal taclé. Mais là, le problème, c'est que j'ai triple infecté. Ah, ça va être chaud. Je perds le Cadran. J'ai chié sur l'afflux. J'aurais pas dû mettre l'afflux. C'était quand même débile. C'était pour casser l'ivoire, mais... J'aurais mieux fait de Flamish. Parce que du coup, j'ai tapé dessus à la désolation. Et perdre le Cadran là, c'est vraiment pas ce qu'il me fallait. Ça, c'est quand même assez mal joué. Allez, toi, va-t'en. Je vais tenter un truc bizarre. Je vais absolument reprendre les PA au moins sur le Sacri. Le Steam, je lui déloc des Vulbis et compagnie. Ah, là, je me prends un Fracas. Bon, ok, j'ai de l'esquive PA sur les K, c'est ok. Ok, Lapine au ralliement. Le mode silence est déjà passé. Le Fracas, il va partir sur le Xel plus tôt, je pense. Ah non, même pas. Il se fait de le Sadie, c'est pas mal non plus. Je sais pas comment je vais pouvoir gérer le Steamer, par contre. C'est un énorme problème, ce qu'il me met. En termes de PV, je suis pas si mal, étonnamment. Je m'en sors à peu près. Je prends quand même bien bien cher. Ça serait bien que j'arrive à casser des lignes de vue du Steam. On va voir ça. Je ne crime jamais, c'est terrible. Ok, on va y aller comme ça. On va mettre un Coussinet. En termes de PV, je peux tanker à peu près, je pense. Et on va venir comme ça, en se bloquant un petit peu ici. Est-ce que je m'empêche de me prendre quelques dégâts comme ça ? Il y a moyen, en vrai. Le chaton, alors là, par contre, MVP. Incroyable. Je savais qu'il allait faire des dingueries si je le posais. En vrai, j'ai une punition potentiellement intéressante. Le Sadi peut tomber relativement vite. Je n'ai toujours pas posé mon pacte. Ok, la marée. 9 PA. Batiscaf, Brise-Lamme, je pense. Ok, à la limite, c'est pas mal. Ça m'évite de me faire détruire. Il peut me poser une embuscade sur le Sakri. Ah non. Même pas, il est évolué, le Batsis. Alors là, il faut absolument que je me prenne giga, mass zone tout le temps. Déjà, je vais reperfusion tout le monde. Je vais prendre le cadran avec, ce sera mieux. Ok, j'ai une zone intéressante à faire, là. Je peux venir assaut. Je peux Fulgur. Je peux Désolation. Et je vais me mettre Impact. J'ai pas de Crocobur. Je prends Double Emeraude. On va taper tout le monde. J'aurais pu tacler les nids éventuellement. Ça aurait été pas mal. Bon. Le Sadi est encore taclé. Alors, évidemment, il me réinfecte tout le monde comme il veut, mais... 2000 PV max. Faudra vraiment pas que le cadran tombe. Le Steamer, il part par là. Oh, je prends cher, la vache. Heureusement que j'ai des perfusions qui me font en pot un peu, mais... C'est un délire, ce que je prends. Ok, on va relancer un peu tout ça. Je vais absolument y aller sur le C10. Ma Petri fait la combien, là ? Quatre. Oups. Trempé de sort. C'était un sablier que je voulais faire. Bon, il a pris le Mont-Ebène. 5 PA sur le Sadi. En vrai, il peut peut-être aller faire un truc. Ce serait bien que je bloque complètement le Steamer. J'aurais pu faire péter ma Synchro aussi. Elle était pas énorme, mais ça m'aurait pas coûté grand-chose. Voilà, à la fin, avec les 2 PA que j'avais, j'aurais mieux fait de faire péter la Synchro et sablier 2xel sur le Steam. Ça aurait été pas mal. Bon, je repère à nouveau le Cadran. Ça, c'est un peu relou. J'ai jamais tromper le feu, par contre. Je suis vraiment... J'ai pas le droit, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai potentiellement des perceptions sympas à lâcher. Fracassant, qui passe pas. J'ai un peu peur de ce que peut mettre le Steamer sur le Xel. Il faut absolument que je le sécurise. On va y aller comme ça. 600, la perception, c'est quand même pas dégueu. J'ai presque envie de lâcher un Odora, en vrai, sur le Steam. Elle tromperie-feu, toujours pas. Bon, il me tue pas le Xel, quand même. En vrai, je dis ça, mais... Il m'a mis tellement cher. On va voir ce qu'on peut faire comme ça. J'ai presque peur qu'il me finisse le Xel, en fait. 1200. 700, 7 PA restants, pour plus qu'il ait un cas qui est un peu venère, type Arconte, ou je sais pas quoi, là. Ok, non, il suit sur Batiscaf. C'est pas mal de vues de sa part, en vrai. Il y a toujours le Brise-la-Main. Je vais devoir sacrifier le Xel, je pense. Là, j'ai pas trop le choix. Après, il faut que je fasse gaffe, parce que je peux quand même tomber assez vite. Vas-y, on va comme ça. Est-ce que je balance une double désolation ? En vrai, je vais y aller complètement comme ça, en fait. Là, normalement, il devait prendre les bennes dans ma tête. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai mis les bennes sur le chalutier. Je voulais le poser sur le Sadie. Je me suis fait complètement brain par les tacles, là. Oh, c'est catastrophique, ça, par contre. C'est vraiment pas ce qu'il me fallait, ce genre de fail, maintenant. On le sait dit, il y a 7 PA. Oh là là, le Batiscaf. Pardon, sur le Batiscaf. Le Batiscaf. Bon, après, cela dit, tuer le Batiscaf, c'est quand même peut-être pas si mal. Mais c'était pas le plan, je vous avouerai. Le Cadran se fait permaclean. Il a rien à faire, il tue absolument tout en zone. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus excentré. Il faudrait que j'arrive à placer un peu de retard sur le Steam, mais il est en strigide, il a des esquives PA. Ok, une folle, c'est bien, c'est ce qu'il me fallait, nickel. En vrai, je sais ce que je vais faire. Ok, les cas qui esquivent, les cas et des bonnes esquives, ça, c'est pas mal. Lenny, il faut que je fasse gaffe, je pense qu'il a récupéré son mot de silence. On va juste venir comme ça, en vrai. J'ai envie de faire péter ma synchro, je pourrais presque, mais... On va juste full spam ça, comme ça. On va 2 PA. On va essayer de ne pas se faire prendre tout le monde dans le silence. Normalement, il la récup. Est-ce que je peux aller chercher le sadi ? En vrai, il est tellement érodé, le sadi d'Alain. Normalement, il perd le brise-lame autour du steam, je dirais. Ou peut-être, il l'a... Oui, c'est ça. Au tour du steam, il n'y a plus le brise-lame, donc le sacri va pouvoir aller taper. Moins 2 qui passent au fracassant sur le sacri. J'ai encore 3 tours de pacte, je suis assez tranquille. Ok, il va quand même me prendre tout le monde dans la zone silence. Je pense. Ah non, fracas. Ok, ok. En vrai, je vais me single ici. C'est vrai qu'il y a presque un monde où je le tue, là. En vrai, si on croit un peu à ses rêves, là. Pas un petit tromperif feu, là, par exemple ? Ou genre juste une flamiche, par exemple ? En quel cas... Je peux mettre une perception ici sur le sacri. Ça m'est plutôt bien. J'ai une... Ah, je me suis fait braille. Ouais. Bon, il ne faut pas que le sacri tombe, quoi. Il a 11 PA, le steam. Je peux me prendre 2 embuscades. Torpille, double embuscade. Je ne pense pas qu'il me tue. Non. Il a plus sa foreuse évo 3. Ah, écoutez, je crois qu'on s'en sort. Ça fait quand même très 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 mal, mais ça va, j'ai encore le pacte. Là, on va pouvoir respirer un peu plus. Enfin, en théorie. Ouais. On va y aller comme ça. Prendre un peu de régen, si on peut. Ah non, c'est vrai qu'on tape que sur des boucliers sur le fusse en 2022, j'avais oublié. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai le cadran. J'ai le retour du cadran momif. Alors, si je joue avec mes invoques, ça ira peut-être mieux quand même. Tac. Tac. J'aurais pu tuer Betiscaf en vrai même. On va poser un cadran comme ça. La momif. Petit sablier ici. Je ne pose pas l'ébène là. Si, je crois que ça me pose l'ébène. Non, déjà un doute. Non, c'est bon. Tac. Tac. J'ai presque envie de flou. Bon, je ne pense pas qu'il y ait besoin. J'ai mes mutu là. On est d'accord. Il est à clé. 10 PA. Pas de ligne de vue sur l'écaflip. Ok, c'est pas mal en termes de placement pour moi. Je vais pouvoir aller chercher un peu de clear. Ok, le silence qui passe sur deux persos, c'est ok. J'ai encore une sympo qui est modérément boostée. C'est pas hyper menaçant, mais bon, ça peut toujours... J'aurais peut-être pu la mettre un peu plus tôt pour clear le Batiscaf. Ça aurait été bien. Je crois que je ne vais pas me casser la tête. On va venir double feulement. Je crois que je ne lui fais pas une perception quand même. Perception à 932, en vrai, c'est pas mal. Peut-être qu'il est là-dessus. Peut-être un petit tourien aussi, tant qu'à faire. Puis, on va finir par une langue grappeuse. Je vais absolument clear le Batiscaf. C'est pas mal. Et puis derrière, il y a le chaton qui joue. Tac. Ok. 5 PA. Il a l'ébène. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a géré. J'ai vraiment flippé quand j'ai vu les coups d'embuscade du steamer, là. Ça m'a mis un peu mal, je vous avouerai. Même là, il est maré à 520 sur 35% de raise. Très, très agressif, ce steamer. Il a un mode intéressant. Il a quand même beaucoup d'esquive PA. C'est pas mal. Et ça, FF. Ok. Bah, GG. C'était pas évident. Vraiment, j'étais pas serein. Quand j'ai vu la triple infection, les embuscades à 1600, là, je me suis dit, oulala, comment on va gérer ça ? Et puis, c'était très short, mais on s'en sort. Écoutez, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.